Il dit, je vis qu'il devait s'écouler, 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années d'un léternel avait parlé à Jérémie le prophète. Suivant, il dit alors je tournais ma face, donc quand on regarde dans le livre, on découvre, on tourne sa face et on prie. Voici la clé. Toi tu n'as rien découvert et tu parles beaucoup, tu dis quoi? Tu dis quoi? J'ai tourné ma face afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en priant. Tu fais grève de la faim, oui. Tu n'as rien vu, tu pries quoi? Donc la première clé, il s'agit de découvrir dans les livres. Donc les livres de ta Bible sont des mines d'or, des trésors divins, comme le révérend à soi l'a enseigné, qui contiennent les plans et les projets de Dieu te concernant. Et c'est par la parole que Dieu révèle ses plans et c'est par la parole qu'il bâtit nos vies. Il n'y a pas autre moyen. 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 nous puissions ensemble honorer la vie d'un homme de Dieu honorer la voix que Dieu a envoyée sur la terre pour cette saison honorer un prophète de Dieu un modèle pour sa génération je veux parler de notre paix spirituelle le révérend Raoul Ouafo cet homme que Dieu a suscité pour sa génération célébrons la vie c'est un don c'est un don pour l'église c'est un don pour le corps de Christ Père merci pour la vie de ton serviteur et nous rendons grâce à Dieu aussi pour notre maman la révérende Daniel Ouafo qui soutient notre père merci papa merci père honneur à toi vous savez la Bible dit que de tels hommes doivent être honorés et c'est ce que la Bible recommande et même gloire à Dieu Dieu est présent et certainement il va te faire du bien et me faire du bien parce que nous sommes dans sa présence dans cette position nous allons lire dans Ecclésia chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3 ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton coeur ne se rate pas d'exprimer une parole devant Dieu devant Dieu on ne se presse pas de parler car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre que tes paroles soient donc peu nombreuses car si les songes naissent de la multitude des occupations la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles Matthieu chapitre 6 verset 7 à 8 et là Jésus encore va exhorter parlant à nous ses disciples il dit en priant ne multipliez pas de vaines paroles pour dire ne soyez pas des insensés comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés dont l'exhaussement n'est pas dans les paroles simplement ne leur ressemble pas dis à ton frère ne leur ressemble pas car votre père non si je continue ma lecture car votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez il sait de quoi tu as besoin peut-être toi-même tu ne sais pas de quoi tu as besoin c'est ça le problème peut-être chaque chapitre 5 verset 16 la partie B qui nous intéresse la prière fervente du juste a une grande efficacité donc la prière est efficace dis avec moi la prière est efficace encore la prière est efficace la prière est efficace Dieu notre père je me tiens ici maintenant afin d'adresser la parole que tu as pour nous en cette matinée père merci pour ta grâce qui me donne la capacité de dispenser les vérités profondes de ta parole je prie au nom de Jésus afin que tu donnes à chacun d'entre nous un esprit de sagesse et de révélation apporte l'illumination nécessaire pour une compréhension exacte de cette parole et maintenant je dis à tout raisonnement toute hauteur toute pensée je renverse tout ce qui s'oppose à la connaissance de Christ et je commande que toute pensée soit captive à la parole de Dieu au nom de Jésus tu peux t'asseoir bien aimé frères et sœurs nous saluons tous ceux qui nous suivent en direct nous vous saluons tous au nom de Jésus Christ à l'univers du possible passer notre paix spirituelle le révérend Raoul Ouafo nous a enseigné par un thème puissant sur le thème c'est fait Amen ce message nous a fait prendre conscience que Christ a tout accompli pour que nous puissions mener une vie de repos en lui ce repos ne signifie pas loisiveté non 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 bien au contraire mais une vie de prière efficace et d'action qui va amener à manifestation la volonté de Dieu pour nos vies cette volonté est établie au ciel et Dieu veut manifester par nos prières sur la terre selon l'enseignement de notre paix spirituelle Dieu dispose déjà de la provision pour nous comme il l'a dit dans Luc chapitre 12 verset 32 ne crains point petit troupeau car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume et je vais parler sur la vie de quelqu'un ce matin quel que soit l'état dans lequel tu es venu quelle que soit la provision que tu as atteint à temps de Dieu quelle que soit la situation je parle maintenant que la provision te parvienne au nom puissant de Jésus Dieu te visite et t'accorde maintenant ce que tu désires reçois cela au nom de Jésus que les portes que tu veux voir s'ouvrir que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus que l'éternel t'accorde la guérison dans ton corps que l'éternel t'accorde la délivrance au nom puissant de Jésus la provision est une réalité et Jésus a accompli tout accompli pour que nous puissions avoir accès à cette provision c'est ainsi que dans Jean 19-30 sur cette croix la Bible nous dit que Jésus il prit le vinaire et dit tout est accompli et baissant la tête il rendit l'esprit Amen tout est accompli pour toi tout est accompli pour toi et notre paix spirituelle de définir la prière comme étant le protocole divin qui nous permet d'accéder aux promesses de Dieu il y a des promesses qui te concernent il y a des promesses qui me concernent et le but de Dieu à travers la prière c'est que nous puissions accéder à ces promesses et voir leurs manifestations sur la terre qu'il en soit ainsi au nom de Jésus Christ et restant dans cette pensée dans cet esprit nous allons parler du thème la prière de l'insensé et la prière efficace la prière de l'insensé et la prière efficace il y a deux types de prière mon frère dit à ton frère qui est à côté de toi il y a deux types de prière ou alors il y a deux façons de prier et ce matin bien aimé c'est un enseignement que je vais te donner l'enseignement a pour but d'apporter la lumière et de t'apporter la correction la Bible nous dit que l'enseignement apporte la lumière et la correction mène au chemin de la vie si tu laisses l'enseignement corriger les choses cela va produire des résultats dans ta vie alors nous allons voir qu'est-ce que la prière de l'insensé et d'abord qui est l'insensé généralement l'insensé désigne une personne dont les actions sont dépourvues de bon sens tout ce qu'il fait n'a pas de sens lui-même il ne comprend pas ce qu'il fait mais il se retrouve dedans et Dieu dit la personne est insensée et souvent les gens sont engagés comme on a dit de prier je prie non la prière est le plus grand exercice intelligent et sage que l'homme est amené à faire sur la terre c'est plus qu'étudier à Harvard c'est plus qu'avoir un MBA c'est plus qu'avoir un doctorat parce que celui qui sait prier sera commandé celui qui a le doctorat celui qui sait prier sera commandé celui qui a le MBA donc la prière est une arme efficace que Dieu te donne ne la néglige pas alors dans ce contexte dont nous parlons l'insensé ce n'est pas le païen non mais c'est l'enfant de Dieu qui se comporte comme le païen c'est l'enfant c'est l'enfant de Dieu qui adresse une prière à Dieu selon ses sens naturels la prière n'est pas une activité naturelle donc elle ne doit pas être adressée de façon naturelle la prière est un exercice spirituel donc l'insensé est celui qui ne poussait pas les soucis du siècle présent faire des prières qui n'ont pas de sens dans notre génération d'aujourd'hui bien de prières sont faites de manière insensée et Dieu veut corriger cela et comme notre père spirituel l'a si bien dit je cite il dit de type ce type de prière ne dépasse pas le plafond ça ne dépasse pas ton plafond alors dans la prière de l'insensé qu'est-ce qu'il fait avec l'insensé expose ses angoisses problèmes de santé mariage voyage l'argent ce n'est pas mauvais mais vous comprendrez pourquoi il expose simplement ses angoisses devant Dieu et il pense par la multitude de ses paroles convaincre Dieu de faire ce qu'il ne veut pas la prière ce n'est pas essayer de convaincre Dieu de faire ce qu'il ne veut pas non ou bien d'autres disent bon je vais flatter Dieu quand il va faire je vais changer donc l'insensé va même aller faire des voeux des voeux à son image des voeux insensés il voudra transformer Dieu en serviteur et lui le mettre serviteur je veux ça fais ci je veux ça tu as vu la fille là c'est elle que je veux fais tu as vu la voiture donc l'insensé voici pour lui Dieu est comme une marionnette qu'on est en train de manipuler aussi il ne prend pas le soin d'écouter Dieu dans sa parole par le Saint-Esprit afin de connaître sa volonté pour sa vie voici le problème de l'insensé lui il n'a pas le temps sa montre avance et il faut que Dieu agisse ça c'est l'insensé sa prière est une exposition de ses désirs charnels voici ce que je veux voici ce que je désire il faut qu'on me voit il faut que je sois premier il faut que vous voyez l'insensé est dans une activité sans sens et la prière de l'insensé n'a aucun impact spirituel aucun impact spirituel sinon que de produire de la frustration dans sa propre vie chacun va nous parler de la prière de l'insensé lisons chaque chapitre 4 à partir du verset 1 Jacques dit d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous vous savez au milieu des insensés il n'y a que des querelles et des luttes ils se battent pour des places ils se battent pour des positions ils se battent pour des filles quand vous voyez ces choses ils sont des insensés n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres les membres les passions les poussent dans plein de choses qui n'ont pas de sens ils vont par-ci ils vont par-là continuons vous convoitez et vous ne possédez pas voici l'insensé il convoite il veut mais il ne possède pas il y a une différence que de convoiter et de posséder il dit vous êtes meurtrieux et envieux d'autres versions vont dire la jalousie l'insensé l'insensé c'est jalousie qui va le terminer tellement il est jaloux jaloux de l'autre parce qu'il ne comprend pas le principe de Dieu il ne comprend pas comment Dieu fonctionne il ne comprend pas Dieu écoutez-moi très bien continuons il dit vous ne pouvez pas obtenir vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas mais l'insensé il dit mais pourtant je prie il y a une différence entre prier et demander Jésus on demande pour recevoir il y a une différence entre prier et demander et prier on comprendra ça plus tard continuons le texte et il dit vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pourquoi dans le but de satisfaire vos passions la vie n'est pas un ensemble de satisfactions de passions non la vie c'est l'accomplissement des desseins et de la volonté de Dieu sur la terre nous sommes sur la terre pour un but nous existions pour un but amen donc voilà comment Jacques définit et conclut en disant adultère que vous êtes ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu celui qui donc veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu et c'est ça le problème de l'insensé il est dans la maison de Dieu il se comporte comme les gens du monde et il a des problèmes avec Dieu dans sa marche il a des problèmes est-ce que vous voyez bien aimé maintenant nous allons parler de la prière efficace après avoir dépeint ce que l'insensé est nous allons parler maintenant de la prière efficace qu'est-ce que la prière efficace la prière efficace c'est une prière qui est faite avec la sagesse divine c'est une prière qui comprend les voies de Dieu qui comprend comment Dieu fonctionne il est important la prière c'est un exercice sage et intelligent c'est pas de n'importe quoi il n'y a que les rois qui prient vous allez me dire mais qu'est-ce que ça veut dire oui parce que prier c'est commander prier c'est régner prier c'est ordonner prier c'est décréter donc l'exercice des rois c'est la prière et tu es un roi je suis un roi nous sommes des rois et nous devons prier c'est une prière qui est en droite ligne avec la pensée de Dieu et la volonté de Dieu c'est là ton problème parce que tu ne cherches pas la pensée de Dieu ou bien tu fuis la pensée de Dieu tu ne cherches pas la volonté de Dieu ou bien tu fuis la volonté de Dieu mais elle va finir par s'imposer à toi la prière efficace c'est une prière qui est fondée sur la révélation de l'existence de la provision divine la provision existe ta femme existe ton mari existe tout ce que tu veux pour accomplir le dessein de Dieu existe sur la terre il s'agit de découvrir et de posséder de découvrir et par la prière faire venir ça à toi est-ce que tu comprends est-ce qu'on se comprend c'est une prière qui est fondée sur la confiance en l'amour de Dieu et la bonté de Dieu Dieu nous aime et il nous a donné tout par grâce Alléluia ta prière doit être consciente de ces choses ensuite c'est une prière qui est fondée sur le tout et accompli de Jésus cette phrase n'est pas vaine c'est un cri de victoire parce que Jésus à la croix il est parti en conquérant et triomphateur il est parti pour conquérir tout ce que tu dois posséder et quand il a dit que tout est accompli ça veut dire que maintenant la voie est ouverte pour que tu les possèdes la voie est ouverte que tu rentres dans ces choses est-ce que tu comprends c'est une prière même quand tout semble être impossible la prière efficace se repose en Dieu même quand tout semble être impossible Abraham notre père dans l'impossibilité d'avoir un fils à 100 ans Dieu lui a dit calme-toi car au ciel j'ai mon plan au ciel mais dessine ma volonté pour toi c'est que tu sois père d'une multitude de fils et lui il a voulu se contenter de ce qu'est Aga le fruit de la compromission qui est Ismaël Dieu dit non tu n'as pas à te compromettre tu n'as pas à vouloir ressembler aux autres vous savez à vouloir ressembler aux autres on finit par concevoir Ismaël plutôt c'est Ismaël le fruit de la conclusion le compromis c'est pas Isaac donc à vouloir ressembler aux autres on finit par produire un Ismaël qui est le fruit de la chair le fruit de nos efforts sauf que Ismaël produit le trouble et la confusion Isaac s'accouche dans la prière Isaac c'est lorsqu'on voit dans l'invisible les choses de Dieu et que nous les amenons dans le visible par la prière et il y a un Isaac pour toi il y a un Isaac pour toi même si tout semblait impossible ton Isaac se fera manifester dans la prière tu accoucheras ton Isaac pas besoin de concurrence malheureusement on a cru que la vie c'est la compétition non Dieu n'est pas dans la compétition Dieu est dans l'accomplissement il n'y a pas de compétition en Dieu parce que dans le royaume de Dieu chaque enfant de Dieu a son héritage écrit de son nom il y a un paquetage pour chacun d'entre nous tu as ta femme jeune homme tu n'as pas besoin d'aller vers toutes les filles de l'église tu es un insensé jeune fille tu n'as pas besoin de te comporter un insensé pour avoir ton mari il existe déjà vous n'avez pas voulu de compétire autour du même jeune homme ou de la même jeune fille non il n'y a pas de compétition dans le royaume de Dieu il n'y a que de l'héritage Dieu a tout preu Dieu est un plan un Dieu de plan et de but Dieu est un Dieu d'objectifs et j'ai dit s'il y a une compétition à faire cette compétition qui est contre toi-même tu dois mesurer ta vie par rapport à la volonté de Dieu te concernant et te voir où tu en es si tu n'es pas en droite ligne tu corriges c'est la seule compétition valable dans la vie est-ce que tu comprends dans Philippiens chapitre 4 verset 6 à 7 voici la recommandation de l'apôtre Paul ce grand homme de Dieu et nous lisons dans la parole de parole vivante parole vivante allons dans cette version il dit n'entretenez aucun souci dis à ton frère n'entretiens aucun souci le souci ça s'entretient Dieu dit il ne faut pas entretenir il dit et en toute situation en toute situation que le médecin te donne un verdict incurable que le banquier dit ce n'est pas possible ou même que la jeune fille dit ce n'est pas possible et là je m'en vais te donner mon témoignage lorsque j'ai rencontré cette jeune fille qui est ma femme aujourd'hui quand je l'ai rencontré elle m'a dit ce n'est pas la peine parce que mon père va refuser je dis est-ce que tu sais que je suis du genre à qui on ne refuse pas quelque chose parce que je fonctionne avec les fréquences célestes pas terrestres parce que on dit vous vous êtes voilà ceci et mon père pourtant il est de cela donc il refusera et voici qu'un jour j'étais dans ma chambre d'étudiant en train de lire ma bible le Saint-Esprit dit prends une feuille je vais te dicter une lettre j'ai pris la feuille j'ai commencé il a commencé il a commencé il a commencé écrit 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 et il a dit c'est fini point puis il et donne à la fille si elle vient dis-lui d'aller donner à son père et voilà que je lui remets la lettre le même jour quand dès qu'elle est rentrée dans la cour sa maman a dit ah ça va chauffer aujourd'hui parce que ton père t'attend et c'est par rapport au jeune homme il dit d'ailleurs le jeune homme m'a remis une lettre pour mon père il a remis la lettre il a remis la lettre il n'a plus parlé jusqu'à ce qu'il se retrouve à l'église le jour de notre mariage à l'église Et ce n'est pas tout. Non seulement il a organisé le mariage, mais le jour du mariage, il a remis une enveloppe de 300 000 va à remettre au génome. Ne vous inquiétez de rien. Soyez sûr de là où vous allez. Soyez convaincu de la volonté de Dieu. En toute chose, il dit quoi? Exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu en lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Dieu veut voir ton sérieux. Dieu veut voir ton sérieux là où tu vas. Exposez vos requêtes avec précision. La prière est une activité de précision. Il n'y a que les tirés d'élite du royaume qui savent prier. Parce qu'ils savent ce que Dieu les a montrés. Et ils arrachent cela par la prière. C'est pourquoi Jésus va dire, dans Matthieu chapitre 6, voici ce que notre Seigneur va déclarer. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Impose sur la terre ce que tu as prévu. Impose sur la terre ce que tu as décidé au ciel. Et que ta volonté soit faite. Est-ce qu'un homme peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir sur la terre ? Est-ce que c'est possible ? Je dirais non. C'est toi-même qui as un problème. Et ce matin, Dieu est venu t'apporter la lumière. Pour faire de toi un tiré d'élite du royaume. Pour que ta vie soit un ensemble de trophées remportés dans la prière. Alors, rapidement, nous allons voir trois clés pour une prière efficace. Trois clés pour une prière efficace. La première, c'est une vie de lecture et de méditation de la parole de Dieu. Voici là où plusieurs manquent et échouent. Une vie de prière. Je disais au premier culte que quand j'étais étudiant, je m'étais donné cette règle de vie de ne jamais prendre mon déjeuner sans avoir passé dans la prière et la méditation. Donc, quand je quitte les études, je passe une heure. Et c'est pendant cette période que Dieu m'a montré beaucoup de choses qui ne sont pas encore déployées, qui vont être déployées. Daniel, chapitre 9, versets 1 à 2. Il dit, « La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres. » Il a vu comment ? « Par les livres. » Vienne de mes frères et sœurs. Ta femme est dans la Bible. Tu vas dire, « Mais ce pasteur-là, oui. » C'est en méditant que Dieu va ouvrir tes yeux pour ton travail, toutes les entreprises, les secrets de ta vie. Daniel a vu ou dans les livres. Parce que Dieu est un Dieu d'époque et de saison. Et Dieu te révélera les choses selon les époques et les saisons. « Mais si tu ne médites pas, l'époque passera. » « Mais quand tu médites, quand l'époque et la saison arrivent, Dieu dévoile. » Continuons, ne partez pas. Alors, revenez sur le passage. « Donc, il dit, « Je vis qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années d'un léternel avait parlé à Jérémie le prophète. » Suivant, il dit, « Alors, je tournais ma face. » Donc, quand on regarde dans le livre, on découvre, on tourne sa face et on prie. Voici la clé. Toi, tu n'as rien découvert, tu parles beaucoup. Tu dis quoi ? Tu dis quoi ? J'ai tourné ma face afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en priant. Tu fais grève de la faim, oui. Tu n'as rien vu, tu pries quoi. Donc, la première clé, il s'agit de découvrir dans les livres. Donc, les livres de ta Bible sont des mines d'or, des trésors divins, comme le révérend Assoy l'a enseigné, qui contiennent les plans et les projets de Dieu te concernant. Et c'est par la parole que Dieu révèle ses plans et c'est par la parole qu'il bâtit nos vies. Il n'y a pas autre moyen. Est-ce que tu comprends ? C'est le premier grand secret. Vous verrez que Daniel a vécu une vie exceptionnelle sur plusieurs empereurs. Je crois trois. Son rein, il n'a pas bougé parce qu'il était un homme de la parole. Il était un homme de prière. Et il a commencé à 12 ans. Il est arrivé à Babylone à 12 ans. Et il n'a fait que monter. Pourquoi ? Parce qu'il a découvert la clé. Dis avec moi la clé. Donc, la première clé, c'est la lecture, c'est la méditation, c'est de comprendre qu'il y a des secrets, il y a des plans à découvrir. Et quand on découvre, et c'est comme ça, vous savez, j'aime dire à ma femme, et c'est la plus grande chose qui m'impressionne, franchement. j'ai dit, un enfant de musulmans, à l'âge, ma maman Adia, ma famille, ils étaient les détenteurs, parce qu'ils étaient, j'ai brisé tout cela, ils étaient les détenteurs des idoles du village. Et aujourd'hui, je prêche l'évangile. c'est le plus grand miracle pour moi. Et vous savez comment ça, ça a commencé ? Un mois après avoir connu le Seigneur, j'ai lu un verset, Dieu dit, ce verset te concerne, tu vas me servir. J'ai dit, mais comment moi, dans ce quartier, on ne me connaît pas ? Voyez, on découvre, on prie, on poursuit, Dieu accompli. Il n'y a pas de concurrent, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de lutte. Le couloir est déjà ouvert pour toi. Deuxièmement, c'est une vie de communion et d'intimité avec le Saint-Esprit. Le glorieux Saint-Esprit que j'aime appeler mon ami, mon cher ami. Le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Et cette faiblesse, ce n'est pas parce que tu es faible, il va expliquer cette faiblesse. Il dit, car nous ne savons pas ce qu'il convient. Tu as la bouche pour parler, mais tu ne sais pas ce qu'il faut demander. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. dans nos prières. Mais, l'Esprit, lui-même, intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui connaît les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Tu vois, quand tu pries par le Saint-Esprit, tu es en droite ligne avec la pensée de Dieu pour toi. Il n'y a pas de risque d'échec. Les prières faites avec le Saint-Esprit, c'est 100% d'exhaustement. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9 à 12. Mais comme il est écrit, c'est ce que, des choses que l'œil n'a point vues, donc tu ne découvriras rien par tes yeux naturels. Il y a un autre type de Dieu que tu dois avoir. Amen. La vue, non. L'oreille, que l'oreille n'a point entendue, non. Qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées. Est-ce que tu comprends? Donc on n'oblige pas Dieu. Quand tu vas chez toi, ta femme a préparé le plat cali avec sauce coplait et puis... hein, copain? Copain? C'est préparé pour toi. Tu vas t'asseoir et tu te sers. Ou si ce n'est pas servi, tu dis chérie, ne repare. S'il vous plaît, chérie, je veux manger, j'ai faim. Est-ce que ça dépasse ça? Parce que c'est préparé. C'est préparé. Ta destinée est préparé. Ton ministère est préparé. Tes affaires? Ton mariage? Ton mariage? Préparé. Préparé. Nous continuons la lecture. Il dit, suivant s'il vous plaît, Dieu nous les a révélés comment? Par l'Esprit. C'est parce que tu ne communies pas avec le Saint-Esprit que tu ne sais pas ce qui est préparé pour toi. Car l'Esprit sonne tout, même les profondeurs de Dieu. Continuons. Lesquels des hommes connaissent les choses de l'Esprit si ce n'est l'Esprit de l'homme? Personne ne connaît aussi les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. C'est déjà donné. Donné. Ton mari est déjà donné. Ta femme est déjà donnée. Par grâce. Pas par tes fossiles, tes faux, faux, faux. Non. Grâce. Pas par mérite. Troisième clé. Une assurance dans la prière. Mais pour que cette assurance naisse, il faut que les deux premiers soient clairs. Tu lis la parole, tu communis, et maintenant, tu sais maintenant comment prier puisque tu sais que tu es dans le couloir pour obtenir la chose. 1 Roi, chapitre 16, verset 36 à 39. Nous allons voir le cas du prophète Élie qui était un grand homme de prière. Cet homme est exceptionnel. Il a vécu dans l'Ancien Testament, mais quand on regarde ceux du Nouveau Testament, il y a rare qui... C'est un grand Élie. Et notre père a parlé de lui le mercredi. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avançant et dit, l'État éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que ton nom soit sanctifié. C'est ce que ça veut dire. Quand tu dis que ton nom soit sanctifié, que l'on sache que tu es vrai Dieu et je t'adore. Et que je suis ton serviteur. Maintenant, il dit que j'ai fait toutes ces choses par ta... S'il n'avait pas découvert la parole de lui, comment il peut faire. Que j'ai fait toutes ces choses par ta... Réponds-moi, éternel. Réponds-moi afin que le peuple reconnaisse que c'est toi, éternel, qui es Dieu. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et, conjonction de coordination, et son mari vint, et sa femme vint, et sa maison vint, et sa voiture vint, et tes affaires. Et le feu de l'éternel tomba. Le ciel a exaucé la terre. Vous savez, quand il y a une synchronisation, ceux qui ont fait de l'électricité, savent que c'est quand on veut synchroniser deux groupes. On essaie de synchroniser les deux fréquences des deux groupes, quand on veut coupler deux groupes. Et quand les deux groupes sont à la même fréquence, on les synchronise. Et c'est fait. C'est la même chose. Et vous voyez, quand la volonté de la terre est en droite ligne avec la volonté du ciel, le feu descend. C'est la clé de la prière. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de sueur. C'est la clé. Dis à ton frère, c'est la clé. 1 Jean chapitre 5, 14 à 15. Il dit, nous savons, toi, tu sais aujourd'hui, je sais. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc souvent, Dieu ne t'écoute pas. Je ne sais pas si tu dis des inepties. Ça n'a pas de sens. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons, nous savons, nous savons, c'est ça l'assurance, c'est ça la foi. la foi naît là où la volonté de Dieu est connue. Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Tu possèdes, révérend à soi, tu possèdes la chose parce que c'est en droite ligne. Alléluia. Voici la clé. Voici la clé de la prière efficace. Et pour terminer, je te dirais, il est possible de mener une vie d'embellie, d'exhaustement lorsque les aspirations de nos cœurs sont la manifestation de la volonté de Dieu au travers de nos vies et l'avènement du règne de Christ dans chaque sphère de la société. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ l'a exprimé dans Matthieu chapitre 6 verset 33 où il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » J'en ai fini. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas rendre grâce à Dieu pour la parole. C'est un enseignement. Donc c'est une lumière que Dieu est venu t'apporter pour recadrer. Rends grâce à Dieu pour la lumière qu'il t'a apporté. Bénis le Seigneur. Loue-le ce matin. Rends-lui grâce parce qu'il t'a apporté il t'a apporté de la lumière. Il a ouvert tes yeux. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis avec moi Seigneur. Prie avec moi. Dis Seigneur. Seigneur. Ce matin. Je te rends grâce pour ta parole qui a apporté de la lumière dans ma vie. Père, j'ai cette assurance que désormais mes prières sont des prières efficaces car elles seront alignées avec ta volonté parfaite et contribueront à l'accomplissement de ton règne sur la terre. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ta vie, ta vie portera les fruits de ta prière. Et je vais maintenant sur ce parler à quelqu'un qui est là ce matin peut-être invité. Nous restons dans la position debout. Peut-être invité ou peut-être tu es là tu viens plusieurs fois mais tu n'as jamais fait ce pas ce pas important dans la vie d'un homme sur la terre celui de recevoir Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Tu as jusqu'à présent été frustré tu as prié comme un religieux c'est normal parce que tu ne connais pas celui par qui toute prière sur la terre est exaucée. Tu as entendu parler de lui c'est vrai mais tu ne lui as pas dédié ta vie. Mais ce matin Dieu te donne l'opportunité et la grâce de donner ta vie à Christ pour rentrer dans une autre dimension de ton existence sur la terre pour que ta vraie personne que Dieu a prévue au ciel se révèle sur la terre. Si tu es là je te prie de lever ta main lève ta main si tu es là cette personne il y en a deux venez s'il vous plaît aidez-les à venir il y a une troisième derrière aide-les à venir venez s'il vous plaît oui venez Dieu vous attend ne reste pas dans les rangs ne reste pas dans les rangs ne reste pas dans les rangs c'est le rendez-vous divin c'est le rendez-vous divin pour toi ce matin c'est le rendez-vous je te donne l'opportunité Dieu te donne l'opportunité parce qu'il t'a donné rendez-vous non ne répare pas je dis ne répare pas sans faire ce pas ce matin ne repare pas chez toi non 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 tu es en train de dire une prochaine fois Dieu dit non pas de prochaine fois c'est maintenant c'est maintenant la décision sors des rangs sors des rangs sors des rangs viens 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 parce que Jésus-Christ t'attend c'est un rendez-vous divin c'est pas un culte ordinaire c'est pas une réunion ordinaire c'est un rendez-vous de Dieu c'est le rendez-vous de ta destinée c'est le rendez-vous toujours changé pour toi ce matin Dieu veut te visiter et te livrer ton âme félicitations à vous merci pour votre courage merci pour votre décision madame vous n'allez plus pleurer Dieu ce matin va changer votre destinée Dieu ce matin va vous donner un nouveau départ dans votre existence parce que Dieu t'a invité en cet endroit tu vas lever ta main tu vas faire cette prière avec moi et vous qui nous suivez en direct vous pouvez simplement de chez vous faire cette prière puissante qui va changer votre destinée dites avec moi Seigneur Jésus j'ai entendu ton appel et je suis venu à toi tu as dit que tu ne rejettes point une personne qui vient à toi alors je reconnais que tu es mort à la croix pour moi et j'ai décidé volontairement de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur à partir d'aujourd'hui je te dédie ma vie tu es Jésus mon Maître désormais et je te suis Amen je vais prier pour vous éternel mon Dieu voici ces hommes je ne les connais pas mais tu les connais tu connais le coeur de chacun d'entre eux tu connais leur lutte et leur combat mais à partir d'aujourd'hui ils sont à toi Saint-Esprit je prie afin que tu les sanctifies et tu les consacres au Père pour l'éternité je déclare à partir d'aujourd'hui je dis à Satan c'est fini ils ont parlé ils se sont donnés à Jésus désormais ils ne sont plus à toi je déclare qu'ils passent des ténèbres à la lumière ils passent de la puissance de Satan à partir d'aujourd'hui à Dieu et ils rentrent dans l'héritage des saints par la puissance du Saint-Esprit Amen 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 que l'assemblée acclame le Seigneur pour eux prenez ces fiches prenez ces fiches remplissez-les remplissez-les nous allons vous recevoir à la fin tout à l'heure Dieu vous bénisse acclame le Seigneur Dieu vous bénisse 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 d'autre Sous-titrage ST' 501